Tout le monde sait qui je suis maintenant, mais moi je ne connais pas beaucoup de gens. Il y en a qui me disent « Mahmoud », je dis « mais qui es-tu ? » Ils me disent « non, demain j'ai oublié ». Pourquoi ? Parce que c'est la vieillesse. Tout ce qu'on pense maintenant, le vieux c'est la tombe, le jeune c'est la vie. Si on prend cette mosquée, dans son état actuel, ceux qui n'ont pas vu le début de cette mosquée, ils vont dire « non, 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 ce n'était pas comme ça. » On a commencé dans un bengalo, il y a quelques années. Après le bengalo, on a acheté ici. La mairie nous a prêté. Quand on a voulu construire ici aussi, que c'était, quand on a acheté ici, c'était 1,2 million de francs français. Vous vous rendez compte ? C'était une biscuiterie. Il n'y avait que la fabrique de biscuits. On a aménagé pour faire la mosquée, pour que les gens viennent faire la prière. Et ça a été tout petit. Alors qu'au départ, on a dit « oh là là, on ne peut pas remplir cette mosquée ». Mais ça a été rempli juste qu'à ce que les gens priaient dehors. Mohamed Menta et les autres qui ont pensé, ils ont dit « il faut faire plus ». Ils ont décidé de construire cette mosquée. Et quand on nous a dit que c'est 4 millions d'euros, vous êtes fous ? Il y en a qui ont commencé, ça fait 4 ans, 5 ans, ils n'ont pas arrivé à ramasser même 1 million. Vous, vous pensez à 4 millions. Wallahi, avec la foi, avec l'aide d'Allah, avec la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous sommes là aujourd'hui. 4 millions et quelques, 5 millions, voire 5 millions. Ça fait combien d'années ? Si on a demandé aux gens combien d'années on est là ? Il y en a beaucoup qui vont dire, je ne sais pas. Moi en premier, pourtant j'étais participant. Quelle année on a annulagé ici ? Quelle année on a été là ? Avant d'être là, on était où ? Derrière McDonald's. Qui nous a prêté son terrain ? Un qui est venu à l'islam, quand tout le monde dit le converti. Il a ramassé beaucoup de hasanats. Et on a passé 2 ans là-bas. Et on est là aujourd'hui à peu près 5 ans. Et on a commencé la 6e année. Donc, que vous donnez, vous donnez pour vous. Que vous ne donnez pas, vous ne donnez pas pour vous. Car on sait tous qu'ici ce n'est pas éternel. L'éternel c'est seul Allah. Et nous on est éphémère. Tout ce qui se trouve sur la surface de la terre va disparaître un jour. Donnez, ne soyez pas avare pour vous. Donnez, 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 donnez. Il ne faut pas regarder ce que la main droite donne et que la main gauche soit au courant. Barakallahu fiikun. Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. 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 Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. Allahu akbar, allahu akbar. Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar. Sous-titrage MFP. La ilaha illallah. Alhamdulillah. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On espérerait que toute l'année soit Ramadan. Donc il ne nous reste que quelques jours. Comment en profiter au maximum ? Alhamdoulilah, pour ceux qui avaient la santé, on a pu jeûner. avec la grâce de Dieu, ceux qui avaient la santé et le temps ont pu faire le qiyam. On a fait des invocations. Mais comment faire en sorte que l'on puisse en profiter encore plus et faire en sorte que ce Ramadan, ces quelques instants qui nous restent, nous soient le plus profitables possible. il y a dit, Ça dépend de la Jesité. L'infoque, mais qu'il n'y est, il 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 n'y est. Il n'y est, 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 il Et il y a dit, Il n'y a pas d'éclat. L'un qui n'a pas été créé à l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. L'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. L'âme de l'âme de l'âme de l'âme. L'âme de l'âme de l'âme de l'âme. L'âme de 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 l'â la même chose si jamais j'avais le temps et bien Dieu subhanahu wa ta'ala lui écrit la même récompense que celui qui a fait l'action et le prophète alayhi salatu wa salam nous informe aussi que le serviteur arrivera le jour de la résurrection et il trouvera des montagnes et des montagnes de hassanat et il dira oh seigneur d'où est-ce que ça me vient tout ce mois j'ai pas fait toutes ces actions, d'où est-ce que ça me vient et Dieu subhanahu wa ta'ala lui répondra tu avais eu la ferme intention de faire mais tu n'as pas pu et la récompense t'est due car ton intention était présente c'est pour ça mes chers frères et mes chères soeurs qu'il ne faut pas dénigrer les actions des coeurs elles sont aussi importantes voire même plus importantes que les actions du corps alhamdulillah on sait comment jeûner on sait comment prier on se motive et on arrive à faire les actions mais ce qui va faire la différence entre les différents serviteurs c'est l'intention qui va habiter l'antarier du car j'ai l'antarier du car Merci à mes Tipeurs et souscripteurs إيمانا واحتسابا إيمان ومحل الإيمان القلب كما أخضرنا المولى بذلك في محكم التنزيل ما معنى إيمانا نصوم إيمانا نقوم إيمانا نتحرى أو نحاول أن ندرك ليلة القدر إيمانا أي نعلم أن هذه المسألة فرضها المولى عز وجل وطلبها المولى عز وجل وأرادها المولى عز وجل وأحبها المولى عز وجل لا نصوم لأن الناس يصومون لا نذهب إلى الصلاة التراويح لأن الناس يذهبون نبقى أنا بحدي في البيت حشوما نمشي حتى ننقوم برسرة راويح أو الناس يقع صايمين وأنا نفطر له حشوما أنا ننصوم كما يفعل الناس لا أدرك بقلبي وأحدث نفسي أنا أصوم لأن المولى عز وجل طلب مني الصيام وأقوم لأن المولى عز وجل طلب مني القيام أفعل ذلك بتغاء مرضات الله وأفعل ذلك بتغاء وجه الله وأفعل ذلك لمحبة الله تبارك وتعالى وكما قال عليه الصلاة والسلام حب الله قطب ورح الدين أي أن الدين يدور حول حب الله تبارك وتعالى الدين يدور حول حب الله تبارك وتعالى أحفعل ذلك محبة في المولى طلب مني أن أمسك نفسي عن الطعام والشراب والشهوات وأفعله لكي يحبني الله تبارك وتعالى ولأن هذا العمل محبوب من المولى عز وجل أحرم نفسي من طيب المأكل والمشرب وأتعب نفسي بطول القيام ورجلاي تؤلماني الوحد يقوم الليل وقوم صلاة تهجد ورجلاي يحرقوه لكنه يفعل هذا على شهد المسألة هذه كلها لأن الله سبحانه وتعالى يحب هذا العمل ولأنه يعلم أن المولى سيحبه لأجل ذلك إيمانا شيء في القلب وهذا يتجدد ويتكرر في كل وقت وفي كل حين وفي كل يوم وفي كل مشقة وفي كل تعب وفي كل يسر وفي كل عسر نستطيع أن نفعل هذا في كل حين عبادة القلوب إيمانا واحتسابا أطمع الطمع في الناس مذموم لكن الطمع في المولى عز وجل محبوب تطمع أن الناس يعطيك ويتفضل عليك معني هذا خلق سيء ذميم لكن أن تطمع أن المولى سبحانه وتعالى سيعطيك أفضل أجر وأعظم أجر وأفضل شيء عنده سبحانه وتعالى فهذا من أفضل الأعمال إيمانا واحتسابا أي أحتسب أن المولى عز وجل سيعطيني أفضل شيء إذا قمت في الصباح ووجدت عطشا وفي وسط اليوم ووجدت جوعا وفي آخر النهار ووجدت تعبا وفي صلاة تراويح أو في صلاة القيام وأجد ألما وأشاق إلى راحة في البيت ونوم وأحرم نفسي أفعل هذا وأنا أعلم أن المولى سيحبني من أجل ذلك وأطمع أن المولى سبحانه وتعالى يعطني في هذا أفضل جزاء وأفضل عطاء بهذا العمل أسبق جميع الناس بهذا العمل أكون عند المولى من أفضل الناس إيمانا واحتسابا المولى سبحانه وتعالى يغفر الذنوب الناس كلهم يصومون لكن نشتان بين صيام غافل أو صيام منافق وصيام محتسب مؤمن راج من المولى عز وجل أن يعطيه الفضل الكبير ونجد في الحديث نسمع الحديث الحسنة بعشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء شن الفرق ما بين واحد عنده عشرة أضعاف والواحد عنده سبعمائة ضعف والواحد لا يعلم ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى كلاهما يعملوا نفس الصلاة كلاهما يعملوا نفس العمل لنفس العمل واحد عنده عشرة أضعاف واحد عنده سبعمائة ألف ضعف الفرق بينهما ما يكون في القلوب إنما الأعمال بالنيات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في نياتنا donc on revient à ces trois حديث dans lesquels le prophète صلى الله عليه وسلم nous demande de jeûner avec foi et avec espérance de veiller les nuits de ramadan قيام صلى الله عليه وسلم ou قيام الليل avec foi et avec espérance ou bien de veiller ليلة القدر ou de chercher ليلة القدر avec foi et avec espérance et il nous dit que celui qui fait cela Dieu سبحانه وتعالى va lui pardonner tous ses péchés qu'est-ce que cela veut dire avec foi ça veut dire que j'ai foi que cette action que je suis en train de faire je la fais parce que c'est mon Seigneur qui m'a demandé de la faire je la fais parce que mon Seigneur aime que je fasse cette action je la fais parce que j'ai envie que mon Seigneur m'aime pour que je fasse cette action certains vont jeûner ramadan parce que tout le monde jeûne tous mes copains toute ma famille tous mes proches tout mon alentour je m'appelle Mohamed je m'appelle Fatima même les non musulmans vont me regarder on dira tu jeûnes pas le ramadan ben il faut que il faut que je jeûne je vais le faire moi aussi ces intentions là existent certains vont aller à la mosquée le soir vont prier parce que toute la famille ou bien tous les amis ils y sont tous ceux qui sont dans ma classe dans ma promotion ou bien tous les collègues du travail on se rencontre tous on se rejoint tous à la mosquée ça se fait pas que j'y aille pas j'y vais moi aussi ça c'est une intention qui est biaisée mais quand on le fait avec foi on le fait parce que Inch'Allah c'est une action qui m'est demandé d'être accomplie par Dieu et c'est une action que Dieu aime que je l'accomplisse et je la fais pour que mon Seigneur m'aime et comme nous dit le prophète l'amour de Dieu c'est l'axe central de la religion c'est à dire que toute la religion tourne autour de l'amour de Dieu les obligations sont ce que Dieu aime le plus de son serviteur et plus le serviteur fait des actions surérogatoires et ce que Dieu ensuite aime de son serviteur c'est qu'il fasse des actions surérogatoires et plus on va faire des actions surérogatoires et plus notre Seigneur va nous aimer donc cette intention doit être présente à chaque fois que l'on va faire une action il nous reste quelques jours de Ramadan mais c'est pas encore trop tard il nous reste quelques nuits de Ramadan mais c'est pas encore trop tard à chaque fois que je me lève le matin que j'ai soif que ma gorge est sèche à chaque fois que j'arrive en milieu de journée et que j'ai faim et que j'ai une fringale et que je commence à avoir la tête qui tourne à chaque fois qu'à la fin de la journée je suis fatigué j'ai une fatigue que j'avais pas en dehors de Ramadan je me dis je fais ça parce que mon Seigneur me l'a demandé à chaque fois que je viens à la mosquée et que la plante de mes pieds me font mal et que j'aurais bien aimé continuer à manger j'aurais bien aimé continuer à me reposer j'aurais bien aimé à regarder une série allumer Netflix ou bien scroller sur mon téléphone dans les différentes applications et passer du bon temps et que je me prive de tout ça que je viens à la mosquée qu'est-ce que je me dis il faut que je me dise je fais ça parce que mon Seigneur me l'a demandé je fais ça parce que mon Seigneur aime de moi que je fasse ses actions et je fais cela pour que mon Seigneur m'aime c'est ça je n'ai prié avec foi l'intention est présente dans le cœur et espérance j'espère que mon Seigneur me donnera la meilleure des récompenses pour mon action Dieu c'est le généreux le généreux son nom c'est-à-dire que la générosité dans sa globalité elle appartient à Dieu subhanahu wa ta'ala personne ne peut être plus généreux que notre Seigneur il faut que j'espère que mon Seigneur me donne la meilleure des récompenses ce prophète nous dit que les actions sont multipliées par dix par dix jusque sept cents multiples et ensuite Dieu multiplie à qui il veut ce qu'il veut et ensuite dans le hadith il dit sauf le jeûne car le jeûne est pour moi et c'est moi qui en donnera la rétribution donc imaginez j'ai fait une action qui normalement n'en vaut qu'une Dieu subhanahu wa ta'ala dans sa générosité il peut la multiplier jusqu'à sept cents et ensuite le jeûne lui a une récompense inimaginable qu'il est billahi alaykum quelle est la différence entre une personne qui va avoir dix multiples ils ont tous les deux fait la même action tous les deux ont donné un euro il y en a un Dieu subhanahu wa ta'ala va lui écrire qu'il a donné dix euros c'est déjà très bien il y en a un Dieu subhanahu wa ta'ala va lui écrire qu'il a donné sept cents euros il y en a un Dieu subhanahu wa ta'ala va lui mettre sept cent mille un million trois milliards ils ont tous tous les deux fait la même action mais quelle va être la différence entre celui qui a eu dix et celui qui a eu sept cents et celui qui a eu encore plus que cela et seule la générosité de Dieu subhanahu wa ta'ala peut délimiter ce nombre là quelle est la différence et bien c'est l'intention que j'ai formulée je le fais par amour pour mon Seigneur et j'espère que mon Seigneur va me donner la meilleure des récompenses j'ai faim j'ai soif je suis fatigué j'ai mal aux pieds je le fais pour mon Seigneur en espérant l'amour de mon Seigneur et j'espère qu'il me donnera la meilleure des récompenses ça n'a rien à voir avec celui qui va se dire on en a marre les journées elles sont longues on en a marre si seulement le ramadan était fini franchement c'est épuisant on attend juste que le jour de l'air arrive qu'on puisse manger tranquillement qu'on puisse se reposer tranquillement il y a vraiment une très grande différence entre ces deux états là et la motrice de ces intentions c'est le coeur ayuhal ahbab que notre Seigneur nous donne un coeur pur un coeur rempli de bonnes intentions qu'il rende nos intentions meilleures et qu'il nous facilite ce qu'il aime et ce qu'il agraie on a reçu un message j'arrive pas à trouver le mot pour décrire je vous le dis le petit amaran il a 7 ans il est en train de perdre la vie il a une maladie très rare son rêve c'est de retrouver la vie et de voir les lettres du Coran 7 ans 7 ans combien d'entre nous je parlais de moi-même donc où est-ce qu'on utilise notre revue dans ce qui déplait à notre Seigneur alors bien sûr alhamdulillah la miséricorde de Dieu est présente mais quel est mon moteur qu'est-ce qui me motive même si je viens à la mosquée même si je suis à Mecca certains leur plaisir c'est de regarder ce qui déplait à Dieu on a vu des gens on a entendu parler des gens qui habitent à Mecca et qui voient ça comme une punition et qui vont faire tawaf pour une autre intention que la face de Dieu je trouve celui-là il rêve il n'a pas la vue il rêve de voir les lettres que Dieu nous donne son amour l'amour de son livre de son prophète sallallahu alayhi wa sallam il est présent dans nos intentions et tous les malades qu'on a autour de nous qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas aussi sont présents dans nos intentions pendant ces invocations et tous ceux qui ont donné que ce soit pour cette mosquée ou pour quel que soit le projet de bien que ce soit et tous ceux qui ont l'intention de donner et qui ne peuvent pas donner on les a tous dans notre cœur on va leur faire des invocations allahumma 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 inna nesaluk ya arhamal rahimin an tubarik lana fima baki min şahri ramadhan allahumma barik lana fima baki min şahri ramadhan allahumma fiquna fihi lihusni al-siyam ya arhamal rahimin allahumma ajalna mimin adhrak leylate al-qadr iman wahtisaba waaktub halana al-tamam wal-kamali ya arhamal rahimin ya rabbi al-alamin allahumma inna nesaluk an t'akhu za minna ma nabuduka bihi ala haqq abadatika ya arhamal rahimin allahumma inna nabra'u minh haulina wa quwetina wa naljao ila haulika wa quwetika ya ذan quwate matin allahumma ahdina fieman hadayt wa'afina fieman aafayt wa tawalna fieman tawalait wabarik lana fieman a'atayt waqina waasrif anna birahhmatika shre wa sue ma qadayt fa'inna ke takadiy bilhaqq ya maulana wala yuqda alayki inna hu la yaez man aadayt wala yadil man walayt tabarakta rabbana wa ta'alayt nestaaghfiruka allahumma min jamii dhunubi wal khataya wa natubu ilayt allahumma ajjalna anla nakhurja min hatha shahr mubarak illa bidhanbi maghfor wa sain mashkour wa amal mutaqabbal mabrur allahumma inna saaluka ya arham arrahimin an tukti anfusana taqwaha allahumma ati nufusana taqwaha allahumma ati nufusana taqwaha wazakkiha antar qairu man zkaaa antar waliuja wa mowlaaha walqadir wa alayha ya alham arrahimin allahumma innan nasacaluka antar hyacera hsana 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 irbadatika ya arham arrahimin allahumma aanna walah zikrika wa shukrika wa li ala zikrika wa shukrika wa hsana ibaadatik allahumma aanna ala zikrika wa shukrika wa hsana ibaadatik allahumma Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501